hé mes vieux heures bonjour et bienvenue pour les suites de l'enture sur total war britannia donc avec la northumbry northumbry qui est il faut bien l'admettre sur le déclin d'accord d'accord en fait le problème c'est le c'est mon chef quoi ok il faut qu'on arrive à redresser l'influence du chef tu m'aimes plus où il est non c'est pas lui ça c'est le fils ça c'est et auric un autre seigneur faut surtout pas qu'il me lâche celui là et donc voilà alors l'influence représente le pouvoir politique d'un personnage votre faction obtient droit d'hiver bonus et pnt les autres personnages subiront une pénalité ouais ouais mais comment comment lui augmenter quoi domaine détenu trait de caractère et fonction influence de base vrai qu'on trouve un moyen d'augmenter son truc là on va passer le tour on va on va prendre les on va évolte les rébellions on se fait attaquer par les les anglo-saxons j'ai une armée à laïcester c'est ça vous savez quoi je vais l'envoyer donc lui c'est le boss c'est le chef on va l'envoyer clairement et s'il meurt ma foi si mer le fils va reprendre avec son 6 de loyauté c'est à dire déjà beaucoup mieux de pas de loyauté de 2 va t'as compris faut trop d'argent pour assurer la loyauté du mec lui aussi 1900 aussi ouais 1900 aussi c'est beaucoup trop cher on peut confisquer des domaines je sais pas s'il fait confisquer un domaine ça pourrait et ça pourrait montrer que je suis plus influent parce que c'est moi qui décide que machin c'est quoi ça ça c'est pour des nouvelles armures d'accord ok il mériterait que je l'attaque je descends l'armée vers le sud je descends l'armée vers le sud on va essayer de l'ordre public qui est en galère mais en fait voilà maintenant maintenant on sait clairement d'où ça vient quoi au moins on a avancé là dessus on sait enfin je m'en doutais déjà le dernier épisode mais on sait vraiment que le la mauvaise gestion du leader a fait que quoi ok on sauvegarde et on y va bon après si j'arrive à tuer 60 unités alors que j'en ai que 20 j'ose espérer que l'influence va monter de ouf quoi le fou croit qu'il vivra toujours s'il se tient loin de la bataille c'est moi ça j'ai pas eu le temps de finir il faut répondre à la fourberie par le mensonge ouais bah bien nous on 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 Voilà du coup je vais me mettre entre les deux quoi. Ah la la. Pause, fin pause, fin pause, fin pause. Je peux pas enlever les arbres ? Ah vous m'aviez dit comment on faisait. Et c'est plus. Ah bah on va faire sans. Enfin c'est juste que me faire flanquer. Non ça va. Ça va, ça va. Non foiré. C'est plus. C'est plus. On va attaquer. Général. En vitesse guerrier. Nous avons aperçu l'ennemi. Marchez. L'ennemi seront achevé les dos. Oh regarde on a un seigneur ici. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Oh canard, on chenet. Nous vaincrons l'ennemi. Remuez-moi. H1. Fierne. Attaque à distance. L'essai-les. Éliade. Trois guerriers qui arrivent à droite. Tout d'entre eux. Il jerchen qui jump. c'est pas eux je crois pas ouais ça doit être dans ce coin là où ça décampe j'imagine ah ou non c'est mes archers ouais c'est les archers c'est pas grave c'est pas que c'est pas grave mais voilà voilà mais la cavalerie qui a tapé les tirs ailleurs ça n'a rien fait quoi à la base en déroute et lui ma deuxième cavalerie faut pas rester au cac voilà faut se barrer mon flan flan gauche c'est pas dégueu eux ça a l'air d'aller aussi en fait et tout ça ça reviendra plus donc là hop on peut on peut bifurquer si on arrive à tuer le seigneur adverse ça donnera un bon petit bonus comme d'habitude et là il y a le troisième armée qui arrive ok le seigneur le seigneur ennemi par contre est en train de crever oui oui non mais là oui la très très mauvaise gestion de la cavalerie adverse on ne tiendra pas longtemps je suis plutôt d'accord avec toi mon ami est-ce que j'ai récupéré mon temps de soin 16 secondes encore le soleil fuit aussi le général ennemi est mort bon si on avait un moyen d'éventuellement que ça aille mieux c'était celui là tuer le tuer le général ennemi ok maintenant il va falloir finir ces deux régiments bien sûr celui là c'est bon celui là ça va se finir dans pas longtemps donc mon propre seigneur il va au charbon mes archers bon bah voilà quoi allez je vais essayer ça vraiment en désespoir de cause j'ai envie de te dire tout ça c'est pas dégueu hein voilà après bon en fonction de l'infériorité numérique à laquelle on doit faire face on fait ce qu'on peut hop mon seigneur il est dans la mêlée ok 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 la cavalerie qui surgit de la nuit elle est dans la merde attends essaye de te faire cela s'il te plaît les archers ok bon bah écoutez on aura eu le seigneur adverse maintenant ce qu'il faut espérer bon c'est même sûr c'est que le mien meurt bon c'est vraiment c'est vraiment le truc comment dire la solution je sais pas si on peut appeler ça une solution de du désespoir quoi vous voyez il fuit notre puissance le truc c'est que si 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 Fredus fait un meilleur leader il y a moyen que l'ordre public de toute la province de tout le royaume s'améliore s'il est pas meilleur après ils peuvent aussi nous mettre un ils peuvent aussi nous mettre un malus d'ordre public dû à comment ça s'appelle l'instabilité du royaume quoi le changement justement de seigneur même s'il est meilleur on peut avoir quelques tours de de pénalité de bataille à l'attaque à l'cheminé en pièce s'enchaîné il tient le coup hein il tient le coup toute l'armée tient le coup de toute façon c'est les bonnes troupes pute fou de ma gueule oh la la regarde moi ça oh non on avait trois unités complètement oh la vache c'est sûrement pas ça qu'aurait changé le cours de la bataille mais quand même quoi merde c'est bon mon seigneur est mort moi je dis que ça aurait pas changé la bataille mais c'est quand même des d'Auskarl danois ces deux là du Danlow ces deux là ça rigole pas en plus niveau 3 je laisse tourner pour un maximum de kills c'est important que ces armées soient très affaiblies pour la suite des événements nous devrions penser à un repli tactique j'avoue j'avoue mais c'était pas le but de cette bataille le but de cette bataille c'était notamment de perdre mon général bon puis accessoirement voilà on lui a vraiment fait mal au machin regardez comment il défonce les oh la la il va encore en faire fuir une là c'est énorme c'est énorme c'est quoi tu me dis à la Auskarl du Danlow il faut que je m'en fasse une armée une armée complète de ces bétails c'est parti les archers qui viennent au corps à corps c'est peut-être pas très intelligent en fait je retire ce que je dis si j'avais utilisé mes mâches du Danelot il y avait peut-être moyen de gagner la bataille en fait mais c'est pas grave écoutez c'est comme ça pour se consoler on va se dire que normalement l'ordre public va se régler les problèmes d'ordre public devraient se régler d'eux-mêmes après ça fait chier de perdre le roi quand même parce que c'était un général un général je sais plus combien d'étoiles mais costaud quoi tu vois pas les pertes qu'ils ont fait avec 3 unités 2, 2 unités les autres c'était même pas des HD Danelot c'était des... oh il était niveau 8 comment on les a déboîtes il a fait 279 morts regardez les HD Danelot 383 et 299 oh la vache 205, 204 putain c'est des tueurs les mecs il avait une bonne armée le bétail c'est assez ce sera c'est pas le c'est plus c'est plus ça or c'est con si je meurs je vais perdre un mec loyal Je n'ai pas beaucoup d'égaloyaux dans mon royaume, mais on va en perdre un. Je ne peux pas contrôler les tours du tout. Pourquoi la bataille a déjà été en notre faveur ? Le problème c'est que les tours de siège sont indéboulonnables. Ils nous envahissent ! C'est quoi ? Exprimez vos ordres ! Douche aux défenses ! Ne prenez aucun prisonnier ! Incasez-les ! Incasez-les ! Je vais essayer de leur faire lâcher leurs machines de siège en fait. Ils lâchent pas leurs armes de siège, ils continuent à avancer. Incasez-les ! Incasez-les ! Incasez-les ! Remond la mort ! Les élus d'honneur ! Je suis à vous doué la bataille ! Je mets mes meilleures unités sur le mur. Je perds une unité de lancier très bêtement, mais ça se tentait. Il vous faut briser les forcées avant qu'elles en fassent d'eux-mêmes avec les bouts. Donc là, on va passer en tir normaux. Voilà. Le tir enflammé, je suis pas sûr que ce soit très utile pour tuer des gens. Hop. Ok, c'est bon. On a réussi à mettre l'infanterie. Mais ils ont pas, ils ont pas accepté mon... Ils ont pas accepté mon ordre. C'est terrible ça, tu veux pas te mettre ici ? C'est fou ça, hein ? Il n'y a pas moyen de sélectionner... Ah, c'est bien. C'est devant là. Euh... Ouais... Alors, mes javeliniers... Le problème, c'est qu'on peut pas trop... Vous voyez ! Il fuit notre patient ! Je ne bats ton ennemi ! Ok, je balance le bonus de Moral. Mes archers font le taf. Les tours, elles doivent faire le taf aussi. Ok, on arrive à faire fuir des unités pour l'instant. Tiens, y'en a encore une là qui fuit. Prêt pour la guerre ! Tu crois que tu peux... Tu peux faire ça sans faire trop de Free Only Fire, c'est possible ? Ouais, je pense. Ouais, ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer. Quoi ? Donc ça c'est pas trop mal... Euh... Dépendez la bête ! Où est la bataille ? À l'attaque ! Il faut se dépêcher, il y a les renforts qui sont en train d'arriver de tous côtés. Mais je crois que l'armée, l'armée la plus en meilleure santé on va dire, c'est celle qui est en face de nous. Les autres ils ont tous été déboîtés par, ou ils s'appelaient notre chef de faction Guthride. Enfin Guthride a fait le taf sur les autres. On ne peut pas se mettre en mur de bouclier sur le mur, et on ne peut pas cramer les tours de siège du coup. Une fois qu'elles sont installées, elles sont installées, ça c'est vraiment dommage. Ok bon ça va, les javeliniers en face a priori ils n'ont plus de munitions, donc s'ils veulent continuer à combattre ils vont devoir revenir au corps à corps. Ok on va faire de l'avance rapide là, c'est du pilonnage, ils ne veulent plus monter, c'est normal. j'ai un tour de droite qui a l'air de leur tirer dessus aussi, c'est parfait. Les archers n'ont plus de balles. plus de munitions comme on dit dans un jeu de cette époque voyez-vous. Je ne sais pas si les tours arrivent encore à faire des dégâts. Dégage toi. Non ils n'osent pas monter, c'est normal. Ils sont toujours 29, j'ai vraiment l'impression que les 28. Ah ouais mais là c'est le big boss aussi. Ah ça y est ils sont en train de monter. Ils ont toujours le même problème, il faut réussir à cibler l'ennemi là. Non je le vois il est là. Assez-les ! Dépendez le livre ! Ecrassez-les ! Ecrassez-les ! Donnez vos ans ! Nous battrons ! Ordonnez ! Assez-les ! Les cellules d'Odain ! Où est la bataille ? Où est la bataille ? Où est la bataille ? Tout ce qui passe la tour de siège ça doit être décapité, atomisé, détruit. Exprimez vos ordres ! Je me désaventir, ça doit être épais ! Alors qu'est-ce qui nous arrive là ? C'est compliqué hein, c'est compliqué. On n'arrive pas à les tuer en fait. Ah mais si je mets trop d'unités... Pourtant ils ont des troupes vachement abîmées quoi. Arth ! Ecrassez-les ! Nous sommes défensés ! Comme vous voudrez ! Vous voyez ! Il suit notre puissance ! Où est la bataille ? Et tripez-les ! Ok, ça commence à craquer, c'est cool. Défendez la vie ! Il y a encore 2000 soldats qui arrivent. Tu sais, ça commence à craquer là ! Blague à part, tu vois, ça clignote un peu de partout. Il me reste 5 secondes pour le soin de soin. On va mettre un grand coup de soin de soin, ça va faire du bien. Je ne sais même pas ce que ça fait en fait. Ça rallie mes troupes. Mais ça... Ça intimide pas les autres malheureusement. Il y a les cavaliers là-bas, ça serait bien... Voilà, les tours sont en train de s'occuper des cavaliers. Ça s'appuie. Ça s'appuie, ils sont en train de nous prendre sur la droite, ça passe, ça craque. Quoi ? Comment ils font pour capturer ma tour ? C'est fou, quoi ? Ça doit être que de l'infanterie d'élite, tu vois, ils sont en côte de maille. Il n'y a que de la côte de maille, j'ai l'impression. Oh, le général ennemi est mort. Là, il y a un gros coup à jouer, les gars. Il faut vous sortir les doigts du cul. Voilà, le moral crac, crac, crac. Ouh, ça cracouille. Oh non, il y a un autre général qui arrive. Oh non. Là, sur le milieu, on est mal. Il tient envers ! Javelot, achevez-les ! C'est pour la guerre ! Attaque désespérée avec ses cavaliers, apparemment. Il y a son général qui est là, apparemment, il faut qu'on y aille aussi. Ici, ça tient le coup, ça va. Là, c'est en train de craquer, craquer, craquer. Euh... Ces cavaliers... Ces cavaliers, ils vont nous la mettre dans le fion. Ok, c'est bon, ils ont craqué ici. Par contre, je voudrais récupérer mes lanciers. Voilà, c'est ceci, c'est ceci. Et on va attaquer ces cavaliers directement. On ne va pas les laisser s'installer. Là, j'ai des hasheurs qui sont ici. Ok, ce sont eux. Hop, on y va. On attaque sur la droite. Là, il faut intercepter les cavaliers avant qu'ils détruisent la porte. Sinon, après, c'est open bar et toute l'armée peut rentrer. Pour l'instant, on a l'avantage de garder nos tourelles. Donc là, il faudrait focus son seigneur à lui. J'ai mis des lanciers face à ces cavaliers. Il n'y a aucune chance que je perde. J'ai décidé qu'il n'y avait aucune chance que je perde. Il fuit notre puissance. Il fuit notre puissance, tout à fait. Ok, ces deux cavaliers sont partis. Ces deux cavaliers sont partis. On peut lâcher la porte. Regardez la barre de puissance là-haut. Et voilà, c'est la victoire. C'est la victoire. Et ça, c'est grâce au sacrifice du chef de faction, clairement. Et voilà, c'est fini. Et voilà, c'est fini. C'est fini. C'est fini. bien sûr, 3 légions full power des anglo-saxons ça devrait bien les calmer je pense l'influence de Swidel devrait passer à 22 22 sur 10 oh la la, mais non, il a encore oh la la, regardez il a encore 4 légions pleines faut que j'arrête d'appeler ça des légions mais quand même finalement je sais pas si je vais l'avoir calmé en fait oh putain alors Guthrie est décédé on lui a tué 2 généraux un niveau 10, un niveau 7 un deuxième niveau 10 alors, héritier nommé Guthroum d'accord et Oferwick est mort c'est qui ? cause naturelle oh 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 pfff, regardez la loyauté voilà 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 comment régler les problèmes du monde quoi la loyauté c'est réglé l'ordre public l'ordre public ça a l'air d'aller aussi gouverneur c'est qui ça Ingwer 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 je sais pas du tout qui tu es mon ami je suis désolé je vais chercher des lanciers Provisions Provisions parce que j'ai l'impression qu'on va subir pas mal de sièges dans les tours qui viennent le Dungeld vous sauvera pas donc ça c'est c'est mon héritier de faction ça ok ok je peux pas recruter à ce tour-ci les semeurs de mort les semeurs de mort c'est pareil c'est la violence c'est la violence c'est coûte cher ou pas ça ? bon 150 ça va on peut se permettre de les booster cette armée c'est la violence mais je veux la garder au nord parce que je suis persuadé que si on si on laisse une brèche là-haut si il n'y a personne les écossais vont nous bourrer le cul violemment alors ouais voilà ils sont en train de se déplacer par ici donc on va recruter une armée à l'âne ouais quoi que ici c'est elle est perdue d'avance si je la recrute ici on va la recruter ici avec la garnison alors Turquille Emund ou Manus mais tout ça c'est pas des gens à nous par contre là on a un instructeur plus 10 de compétences de mêlée pour les infanteries de lancier après c'est de la merde c'est des marchands donc ça ne m'intéresse pas donc on va prendre Magnus Magnus Magnusson bien sûr qui a deux de loyauté donc on va tout de suite devoir essayer de le c'est pas possible on peut l'adopter on peut divorcer quoi ? tu racontes non 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 arrête un peu tes conneries c'est lui que je veux je vais voir un peu alors Aude qu'est-ce que tu fais Aude elle est brutale moins un de loyauté moins 5 d'ordre public c'est-à-dire plus un de commandant non 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 il est où le divorce voilà donc sa loyauté a augmenté vous imaginez qu'il m'enlevait de l'ordre public c'est un fou c'est un fou le mec c'est un fou c'est pas le mec qui était fou c'était sa gonzesse donc là il faut des lanciers on peut en prendre que 3 on en prendra que 3 je suis comme ça je peux en prendre que 3 j'en prends que 3 ok bon bah sur ce les amis je vais vous laisser là pour cet épisode j'espère non je non là je sais qu'il vous a plu la première bataille était un peu regrettable mais la deuxième quand même pouce bleu allez rejoignez-moi sur Discord Twitter Facebook des bisous à demain ciao ciao